Musique Avant quand j'avais envie de tomates, j'allais au supermarché j'avais des tomates Le monde est fou parce que t'as envie de tomates, t'as ta tomate direct Seulement il y a un petit problème, c'est que la plupart des tomates de supermarché Elles ont pas vraiment le goût de tomates en fait Elles ont plutôt le goût de glyphosate, d'iazinon et d'autres noms de pesticides carrément chelous Les pesticides sont nos ennemis pour la vie Mais la permaculture c'est quoi ? Alors pour ça on va aller demander à Laurent, va nous expliquer qu'est-ce que la permaculture Et comment produire ces tomates au lieu d'acheter celle-là Elle est pas belle la vie ? Allez suivez-moi J'ai une technique vraiment sympathique à vous montrer Des pommes de terre sur gazon Vous prenez une pomme de terre Vous la posez tous les 30 cm Vous prenez de nouveau un paillage Ça les protégera encore des quelques gelées d'ici là Qu'elles germent et une fois qu'elles auront poussé On viendra à chaque fois qu'elles font 20 cm On remettra 10 cm de paillage par-dessus Et au fur et à mesure qu'elles poussent, on repaillera La permaculture, ça a été inventé dans les années 70 par Bill Mollison et David Holgrème C'était deux personnes qui ont compilé tout un tas de savoirs, anciens et plus récents Qui permettent des écosystèmes résilients et qui favorisent la biodiversité Donc il y avait déjà à l'époque un constat au niveau de l'agriculture conventionnelle Où tout allait dans un sens assez chimique On utilisait beaucoup de chimie, on dégradait les sols Et donc il y avait déjà une prise de conscience à l'époque Et donc l'idée de la permaculture, pour eux au départ, c'était de créer un système agricole Qui pouvait être adapté à tout type de surface Petite, moyenne, grande Où vraiment on favorise la biodiversité et on imite la nature Donc c'est vraiment du biomimétisme L'idée de travailler avec la nature, comme la nature, plutôt que de travailler contre elle Et de lutter contre les éléments et contre la puissance de la nature Parce que quand on retourne un sol, qu'on le laboure ou qu'on le bêche On doit toujours lutter contre les mauvaises herbes Contre la terre qui est un réservoir de graines Contre la nature qui est dominante et qui de toute façon ne supporte pas avoir un sol à nu Et donc elle aura toujours tout un tas de stratagèmes pour venir embêter le jardinier Et donc l'idée de la permaculture, c'était plutôt que de toujours se demander Comment faire pour lutter contre Ça a été de se demander comment faire pour imiter la nature Et faire comme elle Et être en harmonie avec elle Après, permaculture, ça veut dire agriculture permanente Mais c'est quelque chose, une notion qui a évolué Parce que maintenant, c'est plus un système complet Un mode de vie qui, au-delà de l'aspect vraiment agriculture, agronome Travaille sur toutes les notions d'habitat, de relations humaines, d'énergie Donc gestion de l'énergie, consommation, stockage Il y a tout un aspect éthique et philosophique aussi dans la permaculture Qui insiste sur un mode de vie plus sain, plus en accord avec la nature Plus en phase avec la vie de manière générale On est dans un monde où on est déconnecté de la nature On est déconnecté du rapport au vivant Les supermarchés nous produisent des produits très standardisés Il faut savoir que, par exemple, rien qu'en Belgique, les semenciers bio-belges Te proposent environ 800 variétés de tomates différentes De toutes les couleurs, de toutes les tailles et de tous les goûts Au supermarché, tu as la tomate rouge et tu as la tomate cerise Point De temps en temps, tu as des tomates cerises jaunes, vertes Mais on a vraiment appauvri les variétés On est dans un système où les multinationales, les lobbies agroalimentaires Ont tout mis en catalogue et les agriculteurs ne peuvent qu'utiliser ces catalogues Doivent racheter des graines tous les ans parce que ce sont des OGM ou des hybrides Et l'important, c'est vraiment, dans le message à propager C'est de pouvoir utiliser des systèmes résilients La permaculture, c'est vraiment la résilience Donc le fait de pouvoir rebondir sur les choses C'est utiliser des systèmes qui réparent le sol, qui réparent la vie Qui réparent les sociétés humaines de manière globale Donc il fallait que je trouve une solution pour qu'à chaque fois que je mange une tomate Je ne risque pas un cancer à chaque bouchée